Comment fonctionne le laser ? Pour comprendre le principe du laser, il faut revenir à la façon dont la lumière interagit avec la matière. Il faut donc se souvenir de ce que sont lumière et matière. Parlons de la matière. Elle est constituée d'atomes. Un atome peut être dans plusieurs états différents, chaque état se différenciant par son énergie. L'état correspondant à la situation où il a le moins d'énergie s'appelle l'état fondamental. Si on lui fournit de l'énergie et qu'il l'emmagasine, il est dans un état excité. Un atome donné ne peut pas emmagasiner n'importe quelle quantité d'énergie. Son énergie ne peut prendre que tes valeurs bien précises propres à chaque atome. On dit que les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés. La lumière, quant à elle, est une onde électromagnétique. C'est-à-dire à la fois une onde et une particule qu'on appelle le photon. La lumière peut donc être caractérisée par les propriétés de l'onde et de la particule, en particulier la longueur d'onde de l'onde et l'énergie du photon. En fait, ces deux propriétés n'en sont qu'une seule, la couleur de la lumière. Par exemple, la lumière violette a une longueur d'onde deux fois plus petite que la lumière rouge. Et un photon violet est deux fois plus énergétique qu'un photon rouge. Examinez comment la lumière interagit avec la matière, c'est donc regarder comment un atome et un photon interagissent. Le premier type d'interaction est l'absorption. Si on envoie un photon sur un atome qui est dans son état fondamental, l'atome va l'absorber et passer dans un état d'énergie plus élevé. Mais attention, pour qu'un photon soit absorbé, il faut qu'il fournisse à l'atome exactement la quantité d'énergie dont il a besoin pour passer dans un de ses états excités. Si l'énergie du photon est telle que l'énergie finale de l'atome ne correspond pas à un état existant, l'atome ne l'absorbe pas. Un atome ne peut donc absorber que des couleurs bien spécifiques. L'atome excité, lui, n'est pas stable, et il va réémettre un photon au bout d'un temps qui est aussi une propriété propre à chaque atome, et même à chaque état excité de l'atome. On appelle ce processus l'émission spontanée. Le photon réémis est similaire à celui qui avait été absorbé, mais pas totalement identique. Par exemple, il peut être réémis dans n'importe quelle direction. Et donc il est peu probable qu'il reprenne le chemin qu'il suivait avant d'être absorbé. Par contre, si un deuxième photon, similaire au premier, interagit avec l'atome excité, l'atome se désexcite immédiatement en émettant un photon rigoureusement identique. C'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. Identique, c'est-à-dire notamment même énergie et même direction de propagation. On a littéralement cloné le photon. En excitant un grand nombre d'atomes, on peut donc cloner un grand nombre de photons. Mais surtout, on peut cloner un unique photon initial un grand nombre de fois. On crée ainsi un faisceau de lumière où tous les photons sont identiques. C'est ce qu'on appelle le laser. D'ailleurs, le mot laser était initialement un acronyme anglais signifiant « amplification de la lumière par émission stimulée de radiation ». Pour les mêmes raisons que l'absorption, un atome donné ne peut pas émettre de la lumière de n'importe quelle couleur. Par nature, un laser donné n'émet donc que des couleurs bien spécifiques qui dépendent notamment du matériau utilisé. Par exemple, les lasers verts peuvent être obtenus en excitant du néodyme, et les lasers rouges en excitant du néon. La propriété qui différencie de façon flagrante le laser de n'importe quelle autre source lumineuse, c'est la directivité du faisceau. Dans les autres sources de lumière, les photons sont émis par émission spontanée, et donc dans toutes les directions. Dans un laser, tous les photons vont dans la même direction. Cette directivité a une conséquence importante sur la puissance émise. Pour une source de lumière traditionnelle, prenons par exemple une ampoule halogène, la puissance se répartit dans toutes les directions de l'espace. Et de ce fait-là, en un point donné, la puissance est très faible. Mais pour un laser, toute la puissance va se concentrer sur une toute petite surface. Si bien que même un laser très peu puissant va délivrer sur une surface donnée une puissance bien plus importante qu'une autre source de lumière. Par exemple, pour obtenir en chaque point de l'espace la puissance lumineuse d'un laser de 1 milliwatt, il faudrait une ampoule halogène de plusieurs dizaines de milliers de watts. Une autre différence importante entre la lumière d'un laser et celle d'une ampoule, c'est la pureté de sa couleur. Le laser émet en effet sur une longueur d'onde très précise. Une ampoule halogène, ou un tube fluorescent, émettent une lumière blanche qui comprend toutes les couleurs. Et même une LED rouge ou verte, qui nous semble d'une couleur très marquée, émet une gamme continue de couleurs qui s'étend sur plusieurs dizaines de nanomètres. La couleur d'un laser hélium-néon, par comparaison, s'étend sur un millionième de nanomètres. Ce sont ces propriétés, entre autres, qui expliquent pourquoi le laser est indispensable à tant d'applications, depuis les lecteurs DVD jusqu'à la transmission des données par fibre optique, en passant par la découpe industrielle ou la chirurgie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada